Et il y a un nouveau venu. Je ne sais pas si vous connaissez cette application-là. Je l'ai téléchargée. Il s'agit de TEMU. C'est une application qui connaît une popularité foudroyante. Tant chez nous, au Québec, en Amérique du Nord, qu'en Europe. Et ça soulève énormément de questions. D'ailleurs, les législateurs se penchent sur cette application-là. Parce qu'Andy, c'est un joueur chinois qui joue un peu les Amazons et qui offre des prix qui sont très difficiles à concurrencer. Et ça soulève des questions. Des prix dérisoires, même, Pierre-Olivier. Vous l'avez dit il y a un instant, la popularité de cette application-là, TEMU, ne se dément pas. Regardez, j'ai fait le test le mois-même en allant sur le App Store tantôt. Palmarès des applications gratuites, catégorie magasinage. La première application qui sort, c'est TEMU, devant le géant Amazon, imaginez. Alors, TEMU a rapidement réussi à percer le marché, à s'implanter rapidement et à se hisser également rapidement au sommet. Maintenant, vous l'avez souligné tantôt, il y a des experts qui se posent des questions. Notamment quant à la rentabilité de l'entreprise. Parce que parfois, il y a des frais d'expédition qui sont considérables. Ajouter à ça un marketing qui est très agressif, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que ce modèle d'affaires repose sur la collecte des données personnelles? De plus en plus d'experts se posent la question. Je trouve ça un peu louche. Je ne sais pas, comme... Bien, ça a l'air spécial. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais comme, d'après mes amis, commander des choses, ce n'était pas nécessairement reçu leur truc. Souvent, c'était un peu cheap. Mais moi, c'était vraiment juste parce que je recevais trop de notifications. Après, j'ai enlevé les notifications. J'ai reçu des appels parce qu'ils ont donné notre numéro de téléphone. J'ai dû comme, enlever ça. Fait que, peu importe ce que je faisais, je recevais trop de messages. Vous n'avez rien commandé encore? Non. Comptez le faire? Possiblement, oui. J'ai entendu des bonnes choses, donc peut-être. Vous connaissez des gens qui utilisent quand même cette application? Oui. Il me semble que ce n'est pas très coûteux. Ce n'est pas très cher. On peut faire des bonnes affaires. Je ne sais pas si c'est ça qui est peut-être le piège. Ça a l'air peut-être trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Philippe Herbetran, spécialiste du marketing numérique, notamment, est avec nous. Bonsoir, Philippe. Salut. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, Tému? Non, bien, en fait, on est vraiment... C'est un peu comme le Dollarama du Web, OK? Bon, Dollarama qui est une marque canadienne, mais on essaie d'avoir des items à des prix dérisoires pour essayer de convertir les premiers clients. Ce qu'on veut, c'est que tu t'ouvres un compte chez Tému, et après ça, Tému va vendre tes données à d'autres détaillants qui vont t'empester la vie en t'envoyant une multitude de courriels et d'offres promotionnelles. J'ai fait le test et je m'en confesse ce soir. J'ai téléchargé l'application. Mes enfants aiment un certain type de figurine dont je ne ferai pas la publicité ce soir, mais qui coûte très cher dans les grands magasins. Alors, j'ai acheté une espèce d'imitation à très bas prix et ça a fonctionné. Et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la rapidité de la livraison. En deux semaines, ça part de Shenzhen en Chine et ça arrive à Montréal, au Québec. Ah oui, puis en fait, la chaîne d'approvisionnement pour amener des items de la Chine au Canada est extrêmement bien huilée, si on veut. Ça fonctionne bien. Par contre, ça mène pression sur Post-Canada la plupart du temps ou des Fédéral Express ou des DHL. Sauf que c'est quelque chose qui est extrêmement huilé, mais il y a tellement de commandes. Tu comprends, c'est des millions de commandes pour l'Amérique du Nord. Oui. Ce qui fait en sorte que Post-Canada, FedEx ou DHL ne peuvent pas se permettre de refuser un client comme ça. La question à 1000 $, est-ce que cette application, TEMU, qui est hyper populaire, notamment au Québec, nous espionne? Regarde, il y a plusieurs firmes de recherche américaines, dont une qui s'appelle Grizzly, qui a été extrêmement sévère au mois de septembre, en disant qu'ils ont démontré des bouts de code, de code source, de programmation, de choses un peu bizarres qui envoyaient tes données dans un autre type d'application. Bon, ça, c'est un peu épeurant. Mais encore une fois, est-ce que le gouvernement chinois veut vraiment savoir ce que tu as acheté, ce que j'ai acheté? Bon, je pense qu'on n'est pas dans un roman d'espionnage. Mais il faut prendre des précautions. Oui, il faut prendre des précautions. Surtout dans la mesure où, moi, j'ai des doutes, c'est que cette application-là, qui est une application chinoise, n'est même pas disponible en Chine. Non, mais il faut que tu fasses attention. Encore une fois, TikTok fait la même chose. Chain, qui est une autre boutique en ligne. AliExpress, The AgeGate. Tu sais, il y en a une multitude. C'est une puissance mondiale, Paul. Il faut juste penser à Alibaba, qui est compétiteur d'Amazon. Tu sais, il y a plus de Chinois dans le monde qu'il y a pas mal de nations. En ce qui fait en sorte qu'ils se développent, le marché américain ou nord-américain ou mondial est extrêmement important pour eux. Intéressant. Puis tu comprends que quand tu payes en dollars canadiens ou en dollars américains, eux, ils accumulent les devises. Ils changent pas la devise en UN. Ils gardent la devise étrangère. Ça, c'est encore plus dangereux pour le Canada parce que ça fait que la Chine accumule des dollars canadiens. Tému perd de l'argent à l'heure actuelle. Et tu évoquais le rapport de la firme Grizzly Research. On estime que Tému perd pour chaque commande autour de 30 $. Qu'est-ce que ça dit sur leur modèle d'affaires? Parce qu'ils m'envoient les petites figurines puis en même temps, avec les frais d'expédition et les bas prix, ils perdent 30 $. Pense à Good Food, pense à Cookit. C'est des belles marques canadiennes, québécoises. Qui livrent la nourriture dans ce cas-ci. La première commande que tu fais chez Cookit n'est pas payante pour Cookit. On appelle ça le coût d'acquisition d'un client. Nous, les gens en marketing, je passe ma vie à calculer le coût d'acquisition client. Mais ça, c'est comme... Ça nous a coûté 40 $ à acquérir, ce client-là. Et là, ils veulent, ils vont t'envoyer une multitude d'offres parce que là, t'as acheté des petites figurines. Ça arrête pas, hein? Ça arrête pas. Je suis bombardé avec des rabais. Et ce qu'il y a d'un peu épeurant, je sors de l'application et là, ils m'incitent à revenir. J'ai des alertes, j'ai des courriels. Bien joué, tu vas avoir des points. Invite tes amis, on va te donner une autre gratuité, etc. Bon, mais c'est le coût d'acquisition client. Mais chaque entreprise qui fait du commerce électronique a un coût d'acquisition client. Puis l'idée, c'est de le garder le plus bas possible. Puis 40 $, honnêtement, sur le marché canadien, moi, je connais un bon nombre d'entreprises canadiennes qui seraient extrêmement contents que ça leur coûte juste 40 $. Ah, bien, magasinons sur TEMU, mais à nos risques et périls. Effectivement. C'est ce que j'en retiens. Philippe-R Bertrand, merci de nous avoir éclairés ce soir. Merci.